... Question numéro 11. Le sanglier européen est porteur de 36, 37 ou 38 chromosomes. Question numéro 12. Comment s'appelle un sanglier d'un an et demi ? Une bête rousse, une bête de compagnie ou un marcassin ? Ça, c'est une question donnée. Un daguet est un cerf mâle âgé de 2 ans, ayant généralement des perches simples ou ayant des bois très perlés. Pareil, question donnée, fondamentale, qui pourrait être une question éliminatoire aussi. Question numéro 15. Pour l'espèce cerf, la part moyenne de l'alimentation herbacée est de 10, 30, 40 ou 60 %. Cette photo, question numéro 19. Donc, c'est une biche qui m'est bas. Elle a été prise en octobre, en janvier ou en mai ? À votre idée. Question éliminatoire. Alors ça, vous devez impérativement le savoir. Cette photo a été prise, donc, c'est une saillie d'un brocard sur une chevrette. Est-ce qu'elle a été prise en mai, en juillet ou en septembre ? Ah, la limnée est l'hôte intermédiaire de la peste porcine. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Alors, quel est cet arbre ? Un chêne, un hêtre ou un bouleau ? Alors, essayez de procéder par élimination. La futée jardinée est un mode de traitement échien ou inéchien. Donc, grosso modo, c'est des arbres qui sont tous du même âge ou des arbres qui ne sont pas tous du même âge. Bon, tous les conifères gardent leurs aiguilles en hiver. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Ah, alors ça, c'est tout simple. À quelle variété de chênes appartiennent ces glands ? Chênes vertes, chênes cécile, chênes pédonculées ou chênes rouges ? Les fènes sont les fruits du être, du charme ou de l'érable. La photo est quoi ? Elle est quoi ? Oui, je pensais qu'il fallait... Ce qui est beaucoup plus sportif. Alors là, c'est tout simple. Les fènes sont les fruits du être, du charme ou de l'érable. Même Shakespeare ne se pose pas cette question. La carabine Bergstutzen est une arme comprenant deux canons rayés de calibre différent, un canon lisse et un canon rayé, ou trois canons rayés et un canon lisse. Comment appelle-t-on la déviation latérale de la crosse par rapport à l'axe du canon ? À l'origine, ce type de cartouche est destiné à une arme automatique, à une arme à répétition ou à une arme basculante. Là, ça crève les yeux. Question 69. Qu'est-ce que la visée ouverte ? Alors, une lunette à grand champ de vision, l'utilisation de la hausse et du guidon et la distance entre l'arme et la cible. C'est une question simple, mais qui pourrait faire l'objet d'une question éliminatoire. Allez. Question 71 est éliminatoire. En battu, l'angle de sécurité minimum d'un tir par rapport à son voisin est de 20, 30 ou 45 degrés. Question 72. Le responsable de la chasse est responsable de la pose des bracelets même s'il est absent. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Le dispositif de marquage des animaux soumis à plan de chasse est pris à court et prélevé sur le contingent du lieu d'attaque, sur le contingent du lieu d'analyse ou indifféremment sur l'un ou sur l'autre. Ah, ça aussi, c'est une question intéressante. Que dois-je inscrire obligatoirement et de manière indélébile sur mes flèches de chasse ? Touché par une balle au foie, un chevreuil s'écroule, se relève aussitôt et s'enfuit. Plie sur ses postérières et part lentement, rue et s'enfuit le dos voûté. Ça, vous l'avez vu aussi. C'est très important de savoir ce qui s'est passé parce que ce sera une indication à fournir éventuellement aux conducteurs de chiens de sang. Un animal est à la lit lorsqu'il est mort, lorsqu'il est sur ses fins ou lorsqu'il est dévoré par les chiens. Alors, gestion des espèces, ça, c'est 10 questions qui sont très importantes parce que de la gestion des espèces dépend énormément la qualité de la chasse que vous allez avoir sur un territoire. Et si vous savez gérer vos espèces, vous aurez une chasse qui sera correcte à condition qu'on vous laisse gérer les espèces. Ça, c'est autre chose. L'augmentation moyenne d'une population de sangliers atteint par an. 60% de la population totale, 100% de la population totale ou 200% de la population totale. On dit bien l'augmentation moyenne. Question 9-3. Je prends une question de banlieue, je vais vous le dire. Dans une population équilibrée de grands servidés, quel pourcentage de faim doit-on prélever ? Vous avez 40 chevreuils sur votre territoire avant naissance. Quel doit être votre plan de chasse pour conserver le même cheptel l'année suivante ? 8, 13 ou 20 animaux ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Non ? Bon, attends. On est dans l'étend, ça va. Il y a du coteau, là. Touteau ? Et après, toi, tu ravis que les poignes de tiènes ? Il faut que j'allez chercher. Je viens de vous dire. Alors, c'est tout à l'été. Ah, comme ça, vous remercie. Je tenais à remercier le président Bagnol pour nous avoir permis de faire cette session du Brevet Grandier 2010 dans la Fédération. La Fédération qui a connu, malheureusement, un incendie climilien, parce que vous l'avez tous entendu. Et je dirais que la première session avec les archers ce matin, eh bien, c'est nous qui inaugurons, on va dire, la nouvelle fédération après, malheureusement, c'était un incendie. Donc, merci encore, président, de nous avoir permis de faire ce brevet à la fédération. Moi, je reviens toujours toutes les années, en me disant, il y aura un maximum de diplômes à distribuer. Je suis plus jeune distribué, plus on est heureux. Mais malheureusement, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, il faut persévérer. Si on réussit pas, il faut aller peu plus loin et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est comme d'un tout, comme tout examen, ça n'est pas tout seul. On n'est pas la fleur au fusil. Il faut un peu de la révision, il faut un peu des connaissances, il faut s'aider avec le livre, on peut tout. Et puis, c'est là qu'on peut arriver à avoir des chances de réussir. Et puis, bon, pour ceux qui n'ont pas réussi, je leur souhaite une bonne continuation et qu'ils ne désespèrent pas et que de toute façon, ils réussiront un jour ou l'autre. Il faut se le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...